Moi, c'est une équipe qui me semble molle, qui me semble comme « soft », comme disait Michel Thérien. Il y a combien de matchs de disputés en tenant compte du calendrier préparatoire au Centre-Belle, peut-être 7-8? Ce n'est pas normal qu'on ait vu trois joueurs se faire tapisser, frapper très solidement et être blessés sur le jeu. Et c'est toutes sortes de choses. Au dernier match, les Rangers, c'était 7-2, il restait deux minutes à jouer, puis ils fonçaient encore joyeusement dans Caden Primo, puis ils brassaient en avant du filet. Ce sont des choses qu'une équipe respectée, une équipe ne subit pas dans ce genre de match-là. Puis de faire étamper un jeune joueur comme Justin Byron quand c'est 5-2 en troisième période. Jacob Trouba, c'est un joueur, il est réputé pour ça à travers la Ligue nationale, mais je trouve que le Canadien est facile à affronter et que les équipes ne se gênent pas pour brasser la cage. Puis là, à un moment donné, on le voit, des fois, quand l'adversaire a ambitionné ou qu'un joueur qui a subi un coup inacceptable, les joueurs du Canadien se mettent à frapper. On sort pendant 2-3 présentes, puis tout le monde frappe, tout ce qui bouge. Mais c'est une équipe qui est en réaction plutôt qu'en prévention. Et j'ai parlé de Jack High, mais c'est ça, c'est pas juste lui. Parce que c'est ça, moi j'avais cette impression-là à cause des réactions dont tu parles. Tu sais, Madison tout de suite qui va défendre. Je pensais que... Mais tu sais, Jack High, je pense qu'on l'a vu quand il est sorti de l'alignement pendant deux mois la saison dernière. À un moment donné, on a vu qu'il y a des gars qui prenaient des... Des libertés. Des grandes libertés, là, qu'on voyait peut-être pas ça nécessairement quand Jack High était dans l'alignement. Mais, tu sais, même quand Jack High est dans l'alignement, si t'es obligé d'être en réaction puis d'aller courir après celui qui a tenté de blesser un tricot de pied ou qui l'a blessé, c'est pas supposé... C'est supposé d'être en amont, t'es supposé... L'autre équipe est supposée faire attention. C'est toujours mieux si t'es l'équipe qui est intimide, l'équipe qui impose sa présence. Tandis que quand tu dis que le Canadien est en réaction dans sa façon de jouer, c'est tout à fait vrai. Mais est-ce que... J'ai pas de réponse définitive à ce sujet-là, mais est-ce que ça pourrait être, là aussi, un sous-produit de leur jeunesse? Oui, je pense que oui. Parce que c'est pas nécessairement de dire, ah, bien, ces gars-là, c'est des... Non, parce que je pense pas. Non, c'est ça. Mais il y a une question de dire, est-ce que tu te laisses un peu... Tu te laisses un peu... Pas impressionné, mais, tu sais, des gars qui sont... Des équipes qui sont aguerries, qui peuvent te battre de plusieurs manières puis qui, en plus, sont plus lourdes, qui sont matures physiquement. Un gars comme Gulli, je pense que quand il va être mature physiquement, il va pouvoir en imposer avec, entre autres, sa robustesse plus qu'il ne le fait à l'heure actuelle. Mais, sauf que, là, j'ai l'impression que le fait que ce soit une jeune équipe qui n'est pas non plus la plus grosse, elle continue de se faire brasser. C'est pas une équipe qui a froid aux yeux, mais c'est une équipe qui encaisse plus qu'elle donne. Exact. Puis, c'est une équipe qui est blessée beaucoup année après année. Je pense que ça, c'est un sous-produit aussi, peut-être, de se faire... Si tu te fais brasser beaucoup, t'es plus exposé... Aux blessures. Aux blessures. Il y a toutes sortes de conséquences à ça. Et moi, je pense que le fait de se faire brasser comme ça, d'être l'intimider constamment, c'est un frein au développement d'une équipe. Bien, ça peut pas aider. Si tu joues pas à l'aise ou si les équipes adverses qui sont plus costaudes ou qui ont des styles plus physiques sentent qu'ils peuvent tout faire sur la patinoire contre toi, c'est un... On le voyait à la fin du match contre les Rangers, il y a des joueurs qui s'éternisaient pas près de la bande. Les touches de rondelle étaient rapides. À un moment donné, il faut... C'est la réalité. Je fais pas l'apologie de la violence. Je suis contre ça. J'ai écrit, je sais pas combien de chroniques sur le fait qu'il fallait abolir les bagarres au hockey junior et tout ça. Je pense que c'est une utopie. Les gens qui... Non, mais le hockey, c'est un sport robuste. Qui prônent l'abolition des bagarres au hockey professionnel. Ce serait un carnage. Les vedettes se feraient... se feraient abuser deux, soir après soir, et on pourrait pas les protéger. C'est du hockey professionnel. Et c'est assez... Ça prend pas une longue enquête pour savoir que si tu frappes à répétition les meilleurs joueurs adverses, ça, tu vas améliorer tes chances de gagner. Ça fait qu'on laisse aux joueurs la liberté de tempérer les choses, mais il faut que tu les protèges, tes joueurs. C'est drôle parce qu'avant le match contre les Rangers, on a présenté une quinzaine de joueurs de la dynastie des années 70, puis je regardais les gars être présentés sur la patinoire. Les gens gardent une vision très romantique des équipes qui gagnent au hockey, mais ils oublient tout le temps. C'est la réalité de la Ligue nationale. C'est ça, là. On peut pas... Ce sont les faits. Les bonnes équipes ont toujours les moyens de se défendre. Ils sont capables de faire face à ça parce qu'il y a des exemples sur des décennies. Tu sais, le Canadien, à un moment donné, s'est réveillé en disant qu'il faut protéger nos bons joueurs dans les années 70. L'équipe des années 80, en 86, qui a gagné la Coupe Stanley, il y avait énormément de recul dans cette équipe-là, mais le surnom de l'équipe, c'était les Bœufs de la rue Sainte-Catherine. C'était une équipe extrêmement costaude, puis robuste. Puis en 93, t'avais des gars aussi qui étaient capables de protéger les petits joueurs comme Jean-Jacques Daigneault puis les Stéphane Lebeau, puis etc. Alors, ça fait partie du jeu puis je pense qu'il faut adresser ça parce que ça va être... Si cette équipe-là continue à se faire brasser comme ça, elle va pas prendre son envol, ça va prendre plus de temps. Mais tu regardes, entre autres en défense, il y a quand même plusieurs joueurs qui vont être capables de prendre soin d'eux-mêmes puis de se protéger. Puis peut-être, à terme d'être, entre guillemets, les agresseurs, que ce soit Gouli, Jack Eye, Struble, Mayu. Tu sais, en partant, t'en as quatre, tu te dis, OK, ces gars-là, ils sont costauds, ils ont une mentalité de joueurs qui peuvent redonner la monnaie de leur pièce puis même garder le champ. Oui, c'est ça. Slavkowski a l'air d'être volontaire. Slavkowski, Kirby Doc, puis les matchs où Kirby Doc a ce petit... Dis-le, papier sablé. Oui, c'est ça. J'allais dire une vulgarité en anglais. Ah non, vulgarité en anglais. Un petit FY dans son jeu. On dirait qu'il est meilleur. Oui. Puis il n'y en a pas, on n'en a pas vu beaucoup. Bien, dernier match contre les Rangers, honnêtement, j'ai trouvé, je ne l'ai pas trouvé vilain, honnêtement. Tu sais, le match, ça a été un désastre au plan collectif. Mais je trouve qu'à l'aile de Suzuki et Caulfield, il m'a semblé plus, retrouver un peu plus son air d'aller. Puis cet ingrédient-là qu'on avait vu lors des matchs préparatoires, peut-être que c'était juste le trop-plein d'énergie de dire, enfin, je peux revenir recommencer à jouer au hockey. Mais j'ai l'impression que quand il a cette dimension-là, ça indique un niveau de confiance dans ce qu'il est. Et de confort aussi. De dire, OK, moi, j'en impose physiquement puis je vais vous... Je vais gérer la circulation sur la glace. Puis il est capable de donner des petits coups cochons. J'aime ça. Doc est capable. Il le fait pas tout le temps, mais je pense qu'à terme, c'est quelqu'un qui va pouvoir l'amener. Josh Anderson, il est capable de le faire. Quand il est... Tu sais, sur la manette du jeu vidéo, si tu passes sur le bouton turbo, de temps en temps, lui, tu peux pas utiliser ce bouton-là constamment. Mais de temps en temps, il y a des matchs, tu te fais, my God, il est partout. Mais là, on est rendu à peu près un peu plus que le tiers de l'équipe. Alors, après ça, il y a les deux autres tiers. Alors, c'est là où ça devient... Puis juste pour clore là-dessus, parce que la... Tu as dit la brigade défensive, éventuellement. Éventuellement, parce que c'est encore, c'est des jeunes. Ils sont pas là. Puis là, à l'attaque, on nomme Dak. Slavkovski peut-être. Slavkovski, on dit oui, puis il est jeune encore. Anderson, il y aurait sûrement des gens pour dire qu'il n'y a pas tant ce profil-là. Je ne dis pas que c'est mon opinion, mais c'est une opinion que j'entends, que c'est quelqu'un qui est gros évident ou robuste. Écoute, moi, je me souviendrai toujours de... Tu parlais de 2021. La série contre les Maple Leafs de Toronto, il a... Mais ça comptait pas à ce qu'il paraît. Ça s'est jamais arrivé. Il a mis les Maple Leafs sur les talons à lui seul avec Jake. Jake Mason, entre autres. OK. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas quelque chose qu'on voit... Il est capable. Oui, OK. Et dans cette série-là, pour revenir à l'importance d'être capable d'intimider ou de s'imposer physiquement et d'imposer le respect, souvenez-vous, cette série-là contre les Maple Leafs, si Shea Weber puis Ben Sherrott distribuent pas les coups de Sherwood devant le filet comme si leur vie en dépendait, probablement... Ils ont fait... Ils ont donné tellement de double échec dans ces séries éliminatoires-là que la Ligue nationale a changé les directives aux officiels pour... Est intervenu là-dessus parce que c'était devenu... C'était devenu... Le double échec est interdit. Est interdit, mais il était toléré. Il l'est plus maintenant. C'est juste... À cette heure, maintenant, les joueurs sont punis pour des doubles échecs qui sont assez mous. Mais c'est ça. La présence physique, la douleur que tu peux imposer... Ben oui. C'est ça. C'est un facteur dans cette Ligue-là. Ça l'a toujours été puis ça va toujours l'être. Je pense que ça fait en sorte que le hockey, c'est ça. C'est une des particularités. Ça puis les patins. C'est une affaire qu'on ne voit pas dans les autres sports.